Nous sommes de retour pour cette deuxième partie de Woman Up. Et franchement, j'aime avoir ce genre de conversation avec des femmes qui ont des choses à raconter, qui ont un parcours inspirant, qui malgré les épreuves ont réussi, telles des phoenixes, à renaître. Et c'est le cas de Flore Gini. Flore, j'espère que tu passes un bon moment. Ah ça, je m'éclate ici. Et j'apprends aussi, en fait, avec tout ce que tu donnes comme conseil, parce que tu en as parlé dans ton livre, on a expliqué un peu les différents signaux qu'il faut pouvoir identifier lorsqu'on sent que ça ne va plus, lorsqu'on sent que la meilleure décision à prendre, c'est de se séparer, mais se séparer en de bons termes. Je voulais te demander, de qui est venue la demande de divorce ? De toi ou de lui ? De moi. De toi ? Oui. Comment, à ce moment précis, comment il a appris ? Très mal. Oui. Ah oui, très mal. Il ne sentait pas lui-même déjà, il n'avait pas des signes à mon courant ? Oui, mais il se disait qu'on allait régler la situation. Mais il n'avait pas idée ou conscience à quel point ça avait un impact sur moi, parce que j'avais complètement dépérir. J'allais à l'hôpital, mais on ne trouvait rien. Mes examines cliniques étaient normaux, il n'y avait rien. On me disait, vous n'avez rien, vous êtes en parfait santé. Donc, lui n'arrivait pas vraiment à comprendre l'impact de la situation sur moi. À un moment donné, je me suis dit, non, il ne faut que ça, ça. Sinon, mes parents vont m'enterrer. Et donc, j'ai lancé la procédure. Et dès que la procédure a été lancée, il y a le courrier qui est arrivé. Donc, il a reçu le courrier. Donc, c'était vraiment comme un choc pour lui. Il a très mal pris. Et à ce moment-là, vous devez cohabiter dans la même maison avant que tu trouves un autre point de chute. Exactement. On devait cohabiter. Mais la cohabitation n'était plus vraiment possible. Parce que, vous savez, quand la personne, homme ou femme, quand la personne est meurtrie dans son âme, elle peut vous porter mal. Bien sûr. Elle peut essayer de se défendre. Et donc, moi, je n'étais plus du tout en sécurité. Je ne suis pas plus du tout en sécurité. Donc, c'est en ce moment que j'ai demandé à ce que mon père vienne me chercher. Et c'est là qu'il a été vraiment d'un vrai secours. Parce qu'il est venu. Et donc, voilà, je suis partie de là. Je me suis sentie vraiment protégée. Je ne me suis pas levée tout de goût pour partir. C'est comme s'il y avait un manteau, comme s'il y avait une main de protection sur moi. Et donc, c'est comme ça que je suis partie. Et tu as fait aussi référence à la situation économique, la fragilité économique de certaines femmes qui, dans cette situation de séparation, et c'est peut-être l'argument aussi, l'un des arguments qui fait également qu'elles ont des difficultés à partir, elles ne sont pas peut-être stables financièrement ou elles n'ont pas suffisamment d'argent pour pouvoir peut-être déménager, trouver un autre appartement, partir avec les enfants. Ce qu'on divisait, les dépenses qu'on divisait, qu'on gérait à deux, il faut les faire soi-même. Comment tu as vécu cette situation ? Tu voudrais parler, mais je veux dire, pour les femmes qui nous écoutent, comment arriver à surmonter ça et pouvoir avancer ? Vraiment, c'est... Comment je viens de dire ça ? Il faut le savoir. Que vous soyez mariée, peu importe à qui vous êtes mariée, il est important d'être indépendant financièrement. Vraiment. Dans la relation déjà ? Il est très important d'être indépendant financièrement. Pas parce que vous projetez de divorcer ou de vous séparer, non. Mais juste pour votre propre bien. En étant une femme, il est très important d'être indépendante financièrement. Alors, comme je le disais tantôt, moi, j'étais salarée à l'époque, donc j'avais quand même une source de revenu. Tu avais une épargne aussi ? J'avais une épargne, mais c'était très difficile parce que quand vous vous séparez comme ça, il y a quand même un temps entre le moment où vous vous êtes séparés et le moment où la décision du juge est sortie. Donc quand même, chez moi, ça fait 5 ans. Donc pendant 5 ans, je gérais tout, toute seule. Et parlant de gérer tout, toute seule, les frais de justice. On sait que les avocats coûtent cher. Les huissiers, tout ça. Même un papier, une écriture, ça vous coûte de l'argent. Même dans le cas où c'est lui qui demande un acte d'huissier, par exemple, ça doit être partagé. Donc je me suis vue en train de payer des frais que je n'avais pas demandé. Parce que là, on me dit, oui, c'est vrai, c'est lui qui a demandé, mais ça doit être partagé. Mais moi, je dis, mais je n'ai rien demandé. C'est des frais supplémentaires, je n'ai rien demandé. On me dit, voilà, c'est la loi. Ça doit être partagé. Et donc, il faut assurer les frais de scolarité parce que dans mon cas, ça s'est mal passé. Donc il était complètement braqué parce qu'il n'était pas d'accord que je parle. Donc tout ce qu'il pouvait faire pour me ramener, en fait, il le faisait. Pour te décourager. Pour me décourager, pour me dire, écoute, voilà, tu ne peux pas t'en sortir de toute façon, alors reviens à la case départ. Mais moi, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme, c'était clair que c'était non. J'étais catégorique. C'était clair que c'était non. Donc c'est vraiment important parce que j'imagine qu'est-ce que j'allais faire si je n'étais pas indépendante financièrement. Je serais obligée de rester dans un mariage qui ne me convenait pas. Et quel exemple je donne à mes enfants ? Quel moment je suis ? Quel moment j'aurais été ? Vraiment, c'est très difficile. Et moi, je vais vraiment encourager une femme. Peu importe ton statut. Même si tu vends de l'eau au marché, ce qui t'apporte, c'est 1 franc, 10 francs, 15 francs. Il faut le mettre de côté. Il faut le mettre de côté. C'est très important. Il faut chercher l'indépendance financière. Tu as vécu cette situation et tu as une expérience que tu capitalises. Tu coaches des personnes, tu accompagnes des femmes ou des hommes qui sont dans ce processus ? Est-ce que tu le fais ? Le divorce ? Ou bien c'est à la demande ? C'est à la demande. C'est vrai que je n'ai pas établi un process bien défini. C'est vraiment à la demande. Il faut dire que je ne suis pas coach de vie ou je ne suis pas spécialiste des affaires familiales et autres. Mais mon expérience, je le partage volontiers. C'est vrai que quand le livre est paru, par exemple à mon église, il y a beaucoup de femmes qui m'ont approchée. Ah mais Florent, tu ne savais pas que tu avais vécu ça ? Est-ce qu'ils ont bien pris à l'église ? En général, c'est tabou de parler de divan. En effet. C'est très difficile. C'est tabou en effet. Mais il faut dire que tout ceci s'est passé à un moment où je n'étais pas encore en Christ. Ça s'est passé après. Donc, c'est considéré comme si c'était une partie de ma vie. Aujourd'hui, c'est vrai que si je rencontrais un homme, je ferais les choses tellement différemment que je n'aurais pas du tout à parler de ça. Je ferais vraiment les choses différemment. Donc, ça a été plus ou moins bien accueilli. Il y a des personnes qui trouvent que je suis une brave femme. Il y a d'autres qui trouvent qu'on ne peut jamais se remettre de ça. Il y en a d'autres et ils sont dans leurs droits qui pensent que ça veut dire que je n'ai pas été une femme sage. Exactement. Exemplaires et qui sont prêts à juger. Mais bon, ils sont dans leurs droits. On ne peut pas les empêcher. Oui, c'est leur choix. On ne peut vraiment pas les empêcher de juger. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut. Ce qui est sûr, c'est que le livre est là. L'histoire est racontée, c'est mon histoire. Il n'y a pas une autre histoire comme la mienne. Et tu as laissé des traces. J'ai laissé des traces. Et si une femme peut s'en inspirer pour corriger le tir, si elle n'est pas encore mariée ou s'en sortie, je serai la plus heureuse. C'est ça, en fait, l'objectif. Merci. Merci de parler aux femmes. Merci de laisser aussi des traces. C'est important de voir qu'on peut se reconnaître dans la vie, dans l'histoire d'une autre femme. Parlons maintenant de ton métier, de ce que tu fais au quotidien, ce qui te donne envie de te lever chaque jour. Avant d'arriver à ça rapidement, j'aime poser cette question. Rapidement, à mon invité du jour, comment tu te définirais en trois mots, Flore Gineau ? En trois mots. Résiliente. Pourquoi ? Parce que voilà, quand je regarde un peu ma vie, depuis mon enfance, c'est une succession, une cascade d'événements. Et à chaque fois, à chaque fois, je rebondis. Et pour le fait, il faut vraiment du courage. De la force intérieure. De la force intérieure. Ensuite, deuxième mot, je dirais déterminée. Pourquoi ? Parce que je reste convaincue que je n'ai encore rien fait. Je suis peut-être qu'à 5% de mon potentiel, en fait. Et donc, je suis vraiment déterminée. Quand j'ai un projet, quelles que soient les difficultés dans ce projet-là, je suis déterminée pour arriver au bout. Et troisième mot, je dirais la joie. Vraiment. La joie. J'aime beaucoup rire. J'aime beaucoup sourire. tu as un sourire communicatif. J'aime beaucoup sourire. Tu es tout le temps souriant. Tu as un beau sourire. Ça, je te le dis en même temps. Merci, Edith. Tu as une beau sourire. Ce seraient les trois mots. On peut dire que tu as une personnalité rayonnante, en fait. Oui. Tu as une personnalité rayonnante. Alors, ton métier, je vais reprendre. Assistante de direction, assistante virtuelle et web entrepreneur. Oui. Rapidement, est-ce que tu peux expliquer ? Alors, ce que je fais concrètement, c'est que j'ai conçu des programmes de formation et d'accompagnement. Alors, pour les assistantes de direction et pour les assistantes virtuelles. Alors, j'aide les assistantes de direction à pouvoir travailler de façon professionnelle en entreprise, de sorte à être incontournable et j'aide les assistantes virtuelles, en tout cas, les professionnels qui veulent proposer leur service en ligne à le faire de sorte à générer des revenus constants et consistants. Donc, voilà ce que je fais et ce sont des programmes de formation et d'accompagnement, des formations hybrides qui allient enregistrement, préenregistrement et des séances de coaching live donc sur un certain nombre de semaines. Pour le premier programme, c'est 12 semaines donc trois mois. Pour le deuxième programme, c'est 16 semaines donc quatre mois. Très très intéressant. Je pense qu'on va rentrer en profondeur dans la deuxième partie de cette rubrique Elle active parce que chez une femme active, on se retrouve tout de suite après cette petite pause musicale. Mmm Life Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio